La conférence organisée aujourd'hui sous la présidence de M. Gilles Parniaud, eurodéputé socialiste et président du groupe d'amitié Maroc-Parlement européen, consacré à la sortie du livre réalisé par M. Charles Saint-Praud et un collectif d'auteurs émérites venus de tout horizon, des chercheurs, des hommes politiques, des historiens, des économistes, a démontré de façon très claire et avec des faits avérés l'aspect totalement artificiel du conflit, de ce qu'on appelle le conflit du Sahara. Et à travers cet ouvrage très bien documenté et qui remonte à la période de la colonisation du Sahara par l'Espagne, c'est-à-dire en 1884, il montre un petit peu toute la nature de ce qu'est d'abord ce Polisario, puisqu'il n'y a jamais eu pendant toute cette période jusqu'en 1973 la trace d'un mouvement d'indépendance. Bien au contraire, il y a eu des hommes, des femmes sahraouis qui ont combattu l'occupant espagnol pour la rétrocession du Sahara au Maroc. L'autre élément qui est mis en exergue dans ce livre, c'est utilisé par les détracteurs du Maroc concernant le référendum. Or, il est très bien expliqué ici encore que le référendum, c'est le Maroc qui l'a demandé et que c'est l'Algérie et le Polisario qui l'ont rejeté immédiatement. Et que c'est la communauté internationale et l'ONU qui a conclu l'impossibilité de pouvoir organiser ce référendum parce qu'il y avait un problème d'identification et non plus un problème de recensement. D'où la proposition et l'appel de la communauté internationale, l'appel de l'ONU à une solution politique. Et cette solution politique, sous l'égide de sa majesté le roi, le Maroc l'a présentée immédiatement en 2007. C'est le plan d'autonomie salué par l'ensemble de la communauté internationale et rappelé encore aujourd'hui comme étant la seule solution pour mettre fin à ce conflit artificiel. L'autre élément dont on a parlé, dont les détracteurs parlent également, c'est celui de l'exploitation des ressources. Mais quand on voit, et on n'a pas besoin ni de lire des livres, ni de regarder la télévision, on peut aller même sur Internet, sur Google Earth, et voir le formidable développement économique et social opéré dans nos provinces du Sud. D'abord sur le plan institutionnel, sur le plan de la gouvernance, faut-il rappeler encore qu'il y a des centaines, des centaines d'élus locaux et régionaux qui sont tous sahraouis, que les représentants du pouvoir central, les préfets, les gouverneurs, sont d'origine sahraouis, qu'il y a un développement économique et social harmonieux dans cette région, et qui font du Sahara marocain la seule région du Sahara, tout le Sahara, totalement stable économiquement, politiquement, sécuritairement et socialement. Naïma Kourchi, juriste internationale, vivant à Paris. Je suis ravie aussi d'être aujourd'hui au Parlement européen afin de participer à une conférence sur la sortie d'un livre qui s'appelle le Sahara marocain. En tant que juriste internationale et ancienne fonctionnaire des Nations Unies, notamment au sein du HCR, j'ai voulu apporter un regard vrai sur le franc polisario. Le franc polisario passe son temps à sillonner le monde en se faisant passer pour victime. Le franc polisario n'est pas une victime, c'est un coupable. Il est coupable des violations les plus atroces des droits de l'homme. Les personnes qui sont dans les camps de Tindouf bénéficient de droits fondamentaux qui leur sont accordées par le droit international humanitaire, à commencer par la Convention de Genève. Cette convention est ratifiée par l'État hôte. Mais malheureusement, aucun de ces droits n'est appliqué. Et ça, c'est la responsabilité de l'Algérie, parce qu'en droit international, l'État algérien est responsable de tout ce qui se passe sur son territoire. Et 40 ans après, ces personnes sont séquestrées dans des camps, ne pouvant sortir. Et afin d'empêcher les personnes de sortir, on sépare les familles. Les enfants sont envoyés à Cuba sous prétexte d'éducation, parfois jusqu'à 20 ans, et les parents restent dans les camps. Ceux qui arrivent à sortir le font au péril de leur vie en passant via la Mauritanie. Donc il faut dénoncer ce scandale humanitaire. Et j'en appelle, notamment puisque nous sommes ici au Parlement européen, aux députés européens qui soutiennent ce mouvement. Souvent, ils le soutiennent par mauvaise information ou par manque d'information. Je leur dis, renseignez-vous sur la véritable nature du Front Polisario. Venez au Maroc, venez dans les provinces du Sud, constatez par vous-même la réalité. Avant de juger, avant d'établir des rapports, avant de faire des tentatives d'une quelconque reconnaissance, d'une soi-disant république, venez découvrir la réalité des provinces du Sud, avant de juger. Ne croyez pas que le Front Polisario est, comme il se plaît à lui dire, il est responsable des violations les plus graves des droits de l'homme. Ne soyez pas demain coupables de ces violations des droits de l'homme. C'est le message que je suis ici venue aujourd'hui apporter aux députés européens. Soyez du côté du droit, soyez du côté de l'histoire, soyez du côté de la justice. Ne n'en pas du mensonge. Le Front Polisario a fait de cette cause un fonds de commerce, macarbe en se servant de femmes, d'enfants et d'hommes. Ne soyez pas coupables de cette violation grave des droits de l'homme. Nous avons décidé de publier un ouvrage qui soit un dossier complet sur l'affaire du Sahara marocain, parce que ce type d'ouvrage manquait et qu'il était important de permettre que les chercheurs, les étudiants, les gens que ça intéresse, aient accès au dossier total. C'est-à-dire que c'est le dossier géopolitique, historique, politique, également le dossier économique, social et le dossier sécuritaire, puisque ce conflit concerne aussi la stabilité dans la région sahélo-saharienne. Et donc c'est la première fois qu'il y a un ouvrage qui fait le point sur ce conflit. qui est, nous le disons dans le sous-titre du livre, un conflit artificiel. C'est-à-dire un conflit artificiel parce qu'il a été monté de toutes pièces par l'Algérie et le bloc communiste à l'époque pour déstabiliser le Maroc, pour créer peut-être un débouché de l'Algérie vers l'océan Atlantique. Et ce conflit perdure et nuit gravement à tous les peuples de la région, notamment à l'union du Maghreb arabe, qui serait pourtant si nécessaire pour rééquilibrer les relations des deux rives de la Méditerranée. Donc sur ce plan, le régime algérien porte aussi une responsabilité historique grave puisqu'il entretient ce conflit à coût de milliards de dollars, alors que tout le monde sait que c'est un conflit qui devrait être fermé et que tout le monde, et surtout les grandes puissances d'ailleurs le reconnaissent, pense que le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine proposé par le Maroc est le meilleur moyen de mettre un terme à cette affaire. Et aujourd'hui, au Parlement européen, nous avons voulu exposer les grandes lignes de ce livre, rappeler les points fondamentaux et peut-être aussi à la lumière des récents événements et notamment des dérapages extraordinaires du secrétaire général des Nations Unies qui a perdu toute mesure et qui s'est largement discrédité, rappeler quelle est la réalité de cette affaire et exposer un point de vue raisonnable, c'est-à-dire que la propagande de certains régimes entretenues autour de ce conflit doit finir et qu'il est temps de mettre un terme à cette affaire dans l'intérêt des peuples de la région. Merci.